bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto particulier on va faire des petits personnages je vais vous montrer comment et voilà et après vous pourrez en faire avec vos enfants vos amis on a juste besoin de perfos de colle et de petits diamants si on veut mettre des petits diamants voilà alors tout d'abord je me présente je m'appelle véronique fort j'habite à beauvalon un petit village à côté de valence dans la drôme et je suis démonstratrice en pin up depuis quatre ans alors si vous souhaitez passer commande ou que je passe votre commande et bien n'hésitez pas je vais mettre mon mail en dessous la vidéo et vous pourrez passer directement sur ma sur ma boîte mail ou bien me contacter sur facebook véronique fort fort ne vous trompez pas et ensuite on pourrait se parler en message privé si vous avez des commandes des questions si vous souhaitez réaliser des tutos que que je ne fais pas parce que je n'ai pas idée de les faire donc si vous avez des idées si vous voulez montrer vos créations également parce que j'en ai pas vu une seule j'aimerais bien voir vos créations ça me ferait super plaisir et puis voilà donc si vous avez des questions que vous voulez passer commande ou quoi que ce soit vous n'hésitez pas je suis là je peux réaliser également des ateliers avec des enfants avec des adultes pour une association comme vous voulez donc là c'est bientôt noël profitez-en on peut également faire des albums et puis voilà je crois que j'ai tout dit j'espère que ma vidéo va vous plaire et que vous la partagerez avec plein d'autres personnes voilà allez on passe à la vidéo c'est parti donc ce sont des petits gnomes vous voyez et qui feront très bien pour décorer la table ou autre chose on peut les mettre sur une carte on peut faire ce qu'on veut avec ces petites choses alors pour ce faire vous allez avoir besoin de perforatrice alors celle ci ça sera pour réaliser son petit nez mais bon si vous l'avez pas c'est pas grave vous mettez un petit rond caché sous le chapeau et puis on verra pas que que c'est le brin de muguet de la perfo d'accord parce qu'elle n'est plus au catalogue celle là donc ça va être un petit peu dur pour celles qui l'ont ben servez vous en pour celles qui l'ont pas ben prenez un tout petit rond ensuite on va avoir besoin de la perfo fraise elle elle est toujours au catalogue d'accord alors la perfo fraise on va servir de la feuille des feuilles là aussi et de la fraise elle même alors je vous montre cette partie là va servir pour les pieds la fraise va servir pour le corps et la feuille va servir pour la barbe d'accord et ensuite on va avoir besoin de celle là la grande marguerite qui est toujours au catalogue aussi donc profitez en ils seront peut-être plus l'année prochaine moi si j'étais vous je me jetterai dessus parce qu'il ya beaucoup de choses qui vont disparaître et encore que pas pour l'instant parce que le catalogue n'est pas terminé mais bon ça vous laisse encore environ six mois pour en profiter voilà donc on va avoir besoin de cette perforatrice là pour faire les bras et les mains d'accord alors en plus c'est génial parce que pour pour passer vos chutes ben il n'y a pas mieux franchement alors voyez je vais prendre des petits bouts de papier ah oui pardon j'ai oublié une chose et il va vous falloir aussi pour chapeau alors moi je l'ai pas mais elle est encore au catalogue je vais vous montrer pour le chapeau il va vous falloir la perforatrice cône de glace celle ci moi je l'ai pas parce que j'en ai jamais vraiment une utilité mais voilà il va vous falloir celle ci sinon vous faites comme moi étant donné que je ne l'ai pas je me suis fait un petit triangle et puis ça fait très bien la moi voilà alors on va commencer par le corps et les bras je vais prendre je vais prendre je vais prendre j'aime bien celui là donc je vais prendre celui-ci allez c'est parti alors pareil je optimise si je vais en faire plusieurs donc ça c'est mon corps d'accord ça ça va être mes bras alors il faut bien un coup et trois comme ça toc d'accord on en coupe trois hop ça ce sont mes bras j'ai oublié une couleur en plus après il va me falloir du rose ou du orange clair c'est parce que du pêche par exemple c'est parce que vous allez vouloir prendre vous du rose du rose alors on a toujours des chutes mais c'est quand on en a besoin qu'on n'en a pas c'est toujours comme ça voilà donc pareil je prends une chute et alors là en fait je vais faire la même chose je vais couper comme ça d'accord hop là donc en fait il me faut deux morceaux comme ça d'accord l'idée je les trouvais sur internet j'ai vu ça je me suis dit tiens ça peut être sympa comme tuto donc du coup je me suis dit on va faire un tuto avec ça donc avec celle là on en a terminé on n'a besoin que de deux morceaux comme ça pour le nez c'est pareil alors le nez on va prendre du rose je vais juste prendre la fleur de muguet d'accord hop je la mets là et je l'ai raté donc si les parents disent c'est pas bon hop voilà je vous les mets là comme ça vous les voyez ça peut vous donner des idées voilà donc j'en ai terminé avec ma fleur de muguet vous voyez c'est juste pour ça que j'en ai besoin et ensuite je viens couper du noir alors le noir c'est avec la perfo fraises là ici hop toc et ensuite je viens couper ma barbe ici voilà non mais bon si c'est bon je mette mes lunettes j'y verrais mieux peut-être aussi donc voilà on a tous nos éléments on n'a plus besoin des perfos vous allez voir ça va être super pratique pour utiliser des chutes ah non il me manque encore un morceau alors je sais pas par contre quelle couleur je vais fermer mais mon chapeau en fait je vais le faire rouge je le prendrai dans les flocons alors mon chapeau là voilà une carte ciseaux en faisant attention de pas me couper un doigt alors j'espère que ça va vous que ça vous plaît quand même voilà donc ça c'est mon gabarit hop mon gabarit je mets là et ça alors en fait il me faut des tout petits ciseaux et je vais les avoir rangés mes tout petits ciseaux et ben oui alors attendez allez alors pour les pieds je vais garder cette partie là mais il faut que je coupe ma feuille alors attendez ce que j'ai des amis je coupe ma feuille donc cela ma feuille est réduite comme ça d'accord je perds mes cheveux c'est génial donc une fois que j'ai coupé ma feuille je la mets dans ce sens je mets de la colle bon pas trop parce que ce sont des petits morceaux d'accord alors mais le côté qu'on veut je sais pas si je mets pas je verrai hop ça ça fait mes petits pieds ensuite alors je viens coller mes bras alors mes bras je vais les mettre comme ça mais ça je vais le couper parce que ça j'en ai pas besoin en fait je viens mettre les bras le long de mon petit corps mais d'abord il faut que je fasse non en fait c'est même pas celui là qu'il faut que je mette c'est celui ci le tout rose qu'il faut que je mette up d'accord mon ma couleur rose il me reste que ça je viens coller mes petits bras d'accord un point de qu'il faut le faire avec des enfants c'est vraiment très très simple à faire en plus les gamins ils vont se régaler je vous dis pas leur faire des idées vous pouvez les occuper pendant un petit moment avec ça voilà si ça colle pas sur le carton c'est génial aussi ensuite je vais prendre mince je vais prendre la punaise j'ai été sûre que ça allait coller il est où mon château j'ai pas le bon embout j'ai pas le bon embout voilà parce qu'en fait je mettez vous bien sur un support pour coller parce que étant donné que c'est des petits morceaux de papier c'est un petit peu voilà on en a plein partout alors ensuite je vais prendre cette partie là que je vais plier en deux j'ai bien aligné d'accord comme ça au moins on est bien aligné et on va couper exactement le même morceau d'accord on va couper exactement on plie en deux et on va couper le même morceau comme ça après on peut venir se coller dessus là d'accord et on voit les petites mains à son appareil identique alors ma colle c'est où elle colle trop ou elle coule pas du tout alors ça ça commence à me saouler voilà mes petits bras sont collés on commence à prendre en tournure à notre petit bonhomme voyez ensuite je vais venir coller ma barbiche alors ma barbe je prends la feuille j'enlève ça la queue d'accord hop là j'ai bien collé ma barbe ici j'essaie de décoller au fur et à mesure ce que j'ai qu'une peur c'est qu'ils restent collés complètement dessus voilà et ensuite alors place à mon petit nez bon petit nez je vais prendre une pince ça sera plus simple donc je prends ma fleur de muguet je la laisse entière d'accord et je viens la coller comme ça et ensuite je viens coller mon petit chapeau alors je le laisse comme ça ah ouais mon gnom il sera tout pareil génial et voilà notre petit bonhomme est terminé presque enfin presque parce que moi je vais moi j'adore y mettre des petits ornements dessus donc moi je vais y mettre comme sur les autres des petites fleurs sur son chapeau je trouve ça super mignon ah oui sauf que je vais te coincer parce qu'en fait les fleurs qui tiennent le pot qui tient ma caméra il y a les fleurs dessous dedans c'est pas grave je vais trouver voilà donc j'ai trouvé une petite fleur on va la décorer alors par contre il faut lui donner un petit peu de volume alors je vais prendre mon outil touche à tout et j'avais mon appareil tout à 1 je vais prendre mon outil touche à tout avec la plus de grosse des boules d'accord ah il est collé non et je vais venir tout simplement écrabouiller ma fleur d'accord elle n'est pas grosse un coup de corde mais voilà voilà ça lui fait un peu de volume et je vais prendre mais mais j'aime un champagne venir faire le coeur de ma fleur d'accord hop voilà alors c'est une petite vidéo vite fait hop je prends ma petite fleur pardon j'avais oublié de couper la sonnerie du portable donc du coup voilà alors je centre bien mon petit diamant voilà et puis je viens le coller sur le chapeau de mon petit letar mince pas trop de colle parce qu'après ça va vraiment déborder et voilà 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 alors notre petit glos euh gnome pardon notre petit gnome il est terminé d'accord j'espère que ma vidéo vous a plu que vous la partagerez c'est un tuto très facile avec très peu de matériel donc je pense qu'il est à la portée de tous je vous mets les références du matériel que j'ai utilisé dessous d'accord et puis ben voilà je vous dis à bientôt je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt prenez soin de vous si vous avez des questions ou quoi que ce soit surtout n'hésitez pas à bientôt et bonne journée bisous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501